Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait genre trop 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 longtemps que j'ai pas pu filmer parce que voilà, j'ai énormément de trucs à faire en ce moment. Du coup là, je suis trop contente ! Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'il veut bien venir. Viens ! Donc je voulais aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, vous présenter mon petit chaton ! Il est pas trop mignon ? Baguera, regarde ici. Oh, il est trop mignon ! Mon petit chat. Alors il s'appelle Baguera, il a pas trop envie de venir là. Non, il a pas trop envie de venir. Alors il s'appelle Baguera, il a 3 mois, ça fait maintenant 2 semaines qu'on l'a. Pas le carton ! Et... Pas le carton ! Non mais le mec, il se met dans le carton, le carton il est comme ça. Le gars, il veut aller dedans direct. Tu arrêtes ! Oh ! Tête ! Vous le voyez, il a trop une tête de genre, je suis coupable. Donc voilà, c'était la petite parenthèse chaton. Vous allez sûrement l'entendre tomber, monter dans des cartons, fignoler, enfin bref, c'est normal. Donc comme je le disais avant de sortir Baguera, j'ai choisi aujourd'hui de filmer un haul make-up parce que voilà, au fur et à mesure des semaines, on va dire que j'ai entassé pas mal de trucs. Et je me suis dit, il serait peut-être temps de faire une vidéo, surtout que je suis en vacances. Même si j'ai pas mal de travail, je me suis dit, je vais me laisser un petit lap de temps pour filmer des vidéos parce que sinon, voilà, ça me saoule en fait. Ça me saoule de ne pas avoir le temps de faire des vidéos, mais bon, c'est comme ça. Voilà, chaque personne a sa vie personnelle à côté, sa vie professionnelle, surtout dans mon cas en ce moment. Donc, désolée de ma coupe complètement qui ne ressemble à rien, mais désolée. J'ai fait un effort de me maquiller, je me suis dit quand même, on va pas trop leur faire peur, quoi. Mais alors la coiffure, pfff. Donc, la plupart des choses que j'ai achetées, ce sont, bien entendu, je sais, arrête de miauler. Non mais non, t'as pas le droit de rentrer. La meuf, elle se fait une conversation avec le short. Tranquille. Donc, les premiers trucs que j'ai vus direct et je me suis dit, ça j'ai jamais testé, ça qu'il faut que je teste. Donc, ce sont les masques, vous savez, bon, à mon avis, vous avez toutes et tous, peut-être tous aussi, déjà testés. Mais alors moi, pour l'instant, j'ai jamais testé. Je les voyais, chaque fois, je me disais, ouais, on verra plus tard. Mais là, honnêtement, j'avais bien envie de les tester pour cet hiver et tout. Donc, j'en ai pris un, masque visage thé vert. Et le deuxième, c'est un masque visage à la grenade défatigant énergisant. J'en ai bien besoin en ce moment de suite. J'aurais dû en acheter 20 de cela parce que la fatigue et le manque d'énergie, c'est tout moi en ce moment. Ensuite, j'ai racheté le Double Wear de Estée Lauder que franchement, j'adore, 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 j'adore. J'avais vu ce fond de teint sur énormément, énormément de chaînes de youtubeuses américaines qui avaient la peau, voilà, mixte à draps, etc. et qui disaient qu'apparemment, c'était le fond de teint de ouf. Donc, je l'ai acheté l'année dernière pour Noël. Donc, ça fait presque un an. Et depuis, franchement, quand je peux, parce qu'honnêtement, il coûte quand même 48 balles. 48 balles ! Parce qu'honnêtement, 48 euros dans un fond de teint, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Même si, je suis d'accord, je l'ai encore aujourd'hui, il est trop bien. Franchement, il est super. Ensuite, j'ai été faire un tour sur Beauté Privée, il y a ça peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça, où il y avait des ventes au Piaï. Et moi, j'ai pris une sorte de trio comme ça. Je vais essayer de vous montrer les 3 couleurs en même temps. Voilà. Ces 3 trios-là, c'était un trio d'automne. Et le trio, donc les 3 vernis m'ont coûté 9 euros au lieu de, bah, énormément plus. Parce qu'un vernis, je crois que ça doit être dans les 12-13 euros. Donc là, quand j'ai vu 9 euros, les 3. Après, je vous avouerai que cette couleur-ci, je la surkiffe. Elle est trop belle. C'est un violet très 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 foncé qui tire vraiment vers le noir. Celui-ci, je le mets vraiment presque tout le temps. Je l'adore vraiment. Celui-ci, c'est pareil. C'est une sorte de vieux rose, super pour l'automne-hiver. J'adore vraiment aussi. Mais celui-ci, je vous avouerai que... Bon, je l'ai pris parce que comme je l'ai pris, non ! Mais celui-ci, je vous avoue que c'est pas moi cette couleur. Je mets quasiment jamais de tout ce qui est violet qui tire un peu vers le rose et tout. J'aime vraiment pas trop ces couleurs. Je trouve vraiment que ce sont des couleurs superbes pour l'automne-hiver. Ce violet très 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 foncé. Moi, je vous avoue que celui-là, c'est mon coup de cœur. J'adore vraiment. Alors celui-ci, c'est la teinte Black Cherry Chut... Black Cherry Chutney. Celui-ci, le violet, c'est la teinte Barefoot in Barcelona, que j'adore aussi. Et si vous êtes intéressé par le violet, parce que voilà, moi je n'aime pas, mais ça peut être au goût de beaucoup de personnes, c'est le Get Cherryed Away. Ensuite, toujours chez Beauté Privée, j'ai décidé de me pencher vers cette poudre. Alors cette poudre, c'est la Sexy Mama Poudre Transparente Matifiance. Alors cette poudre, je l'ai payée 9€ au lieu de 16, je crois. Je l'ai testée honnêtement, elle est pas mal. Je l'ai testée 2 ou 3 fois seulement, donc il faut le temps aussi que je la teste. Mais franchement, pour l'instant, je la trouve vraiment pas mal. Ensuite, j'ai un mascara, c'est le Seal Sensational de Maybelline. Excusez, excusez mon accent anglais. Sorry. Franchement, j'adore ce mascara. Je l'ai encore aujourd'hui et il épaissit les cils, il les allonge, il l'effet d'un noir. Franchement, j'adore. Je me suis dit au début, purée, ça va faire des paquets, un truc de dingue. Mais il faut vraiment avoir l'habitude d'y aller doucement, peut-être même essuyer sur un mouchoir quand il y a un peu trop d'excès. Et franchement, ça fait des cils de ouf. Donc moi, franchement, celui-ci, je le recommande. Je l'ai payé aux alentours de 12€, quelque chose comme ça. Il est parti dans le carton de l'imprimante. Il me tue ce chat, j'en peux plus. Ensuite, j'ai reçu deux produits de chez Octoly. Le premier, c'est un spray de finition de chez Bumble & Bumble. Et honnêtement, je suis déçue de ce produit parce que quand je le mettais, ils disent bien qu'il faut le répartir autant en mettre de la racine un peu jusqu'au pointe, vraiment sur toute la chevelure. Et je trouvais qu'une fois que je mettais mes mains dedans, j'avais l'impression que mes cheveux, c'était du carton. Franchement, je ne pouvais même plus. Genre, j'étais comme ça. Je ne pouvais plus passer la main dans mes cheveux, ce n'était plus possible. Et en plus, je trouvais que ça collait les cheveux entre eux, en fait. Et on avait l'impression que mes cheveux étaient sales. Donc franchement, je n'ai pas aimé ce produit. Deuxième produit, c'est un exfoliant corps de chez Payot. Gommage au sucre relaxant. Donc aux extraits de jasmin et de thé blanc. Et honnêtement, j'ai adoré par contre ce produit. Il sent même. Il sent juste trop bon. Il est tout rose. Donc je ne l'ai utilisé qu'une fois. On voit, il y a juste ma petite trace de doigt ici. Et il y en a franchement un bon paquet. Il y a combien de millilitres là-dedans ? Il y a 200 millilitres. Donc franchement, j'ai de quoi m'exfolier toute l'année avec. Pas de soucis. Ah oui, dernière chose. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, toujours chez Beauté Privé. J'ai acheté une éponge conjac tout type de peau. Je ne l'ai pas encore testée. Vous voyez, elle a encore emballé. Mais c'était quelque chose qui m'attirait. Enfin, ça fait énormément d'années qu'on en parle à peu partout sur YouTube et tout. Et je me suis dit franchement, ça peut être sympa de tester. Ça purifie, ça exfolie en même temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Donc je l'ai payé il me semble 4€ au lieu de... Honnêtement, là je ne sais plus. Donc voilà les filles, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vais aller refilmer de suite un deuxième haul sur tout ce qui est vêtements. Plutôt mode avec montre, collier, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a tout dans la barre d'infos. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai envie de dire, plus on est tout, plus on rit. Sur ce réfi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye !